Monsieur, monsieur ! Oui, Christophe ? Je crois que c'est Molière qui a inventé les super-héros. Je te demande pardon ? Bah oui, vous nous avez dit qu'une de ces pièces s'appelait le médecin volant. C'est un super-héros alors ? Il y avait des super-héros à l'époque de Molière ? Non, non, pas du tout. Volant signifie qu'il y a plusieurs rôles. Attendez, dans une pièce, il y a un rôle qui a plusieurs rôles. Je vais vous raconter ça. Bonjour, chers élèves, je suis le comte de Noël et je vais vous parler de la première pièce écrite de Molière. Ou de la deuxième. Bah, en fait, on ne connaît pas l'ordre. Comme je l'avais déjà dit dans ma vidéo de la Jalousie du Marbouillet, Molière rechignait à faire éditer ses pièces. Ses premières créations, rédigées lors de ses pérégrinations en province, ont été perdues. Et cela avait un sens. Les premières pièces de Molière reposaient sur la Comédia d'Ellarté et sur les improvisations des comédiens. Le texte était donc loin d'être figé. Il évoluait selon les trouvailles des acteurs de l'illustre théâtre. On sait que le médecin volant a été remanié et joué au Louvre en avril 1659. Sa création est probablement bien antérieure. Mais la pièce n'a pas été publiée. Heureusement, le manuscrit a été retrouvé, ce qui a permis de publier la pièce en 1819, bien après la mort de Molière. Le contenu de la pièce est un canevas classique de la Comédia d'Ellarté. Un ignorant, souvent le valet de comédie, est obligé de se travestir en médecin pour un prétexte quelconque et la jeune première fait semblant d'être malade. En cela, le médecin volant est un précurseur du médecin malgré lui, comme la jalousie du barbouillé l'était de Georges Dandain, avec quelques grosses différences tout de même, comme la notion de médecin volant, où le faux médecin doit aussi remplir son rôle de valet quasi en même temps pour faire croire au père de comédie naïf qu'ils sont deux. C'est une pièce en un acte, en prose, composée de 16 scènes. Nous avons 7 personnages, 5 hommes et 2 femmes, qui reprennent à quelques nuances près les personnages de la Comédia d'Ellarté. Sganarelle, c'est le médecin volant, en réalité le valet du jeune premier Valère. Décrit comme un gros lourdeau ivrogne au début de la pièce, il se présente lui-même comme le roi des fourbes à la fin. Ce personnage évolue en fourberie et fait des merveilles pour faire croire à Georges Dibus qu'il est médecin d'abord, puis qu'il a un frère jumeau, Valet. Le rôle a été très probablement joué par Molière lui-même. Valère, c'est le jeune premier de la pièce, le maître d'Oscanarelle. Il est obligé de s'en remettre à son valet pour contrefaire le médecin. Pourquoi ne le fait-il pas lui-même ? Il n'y a pas d'explication. Peut-être Georges Dibus le connaît-il déjà, ou peut-être tout simplement il ne peut se résoudre à jouer à la médecin, car ce serait en dessous de sa condition de gentilhomme. Lucille, c'est la jeune première de comédie. Elle n'apparaît que très peu, bien moins que Valère, puisqu'elle n'a que deux scènes. Une scène où elle contrefait la malade, et la scène finale très expéditive. Et en plus de cela, elle n'a que deux répliques, et c'est la même. Oui, monsieur. Sabine, c'est la cousine de Lucille, mais elle joue très clairement le rôle de servante de comédie. Elle est complice des deux amants, c'est elle qui a l'idée de faire intervenir un faux médecin pour envoyer Lucille dans une maison de campagne pour que les deux amants puissent se marier en secret. Pourquoi une cousine n'est pas une servante, alors ? Je pense que c'est pour ne pas introduire une deuxième intrigue amoureuse avec Sganarelle. Dans une comédie, le valet du maître courtisse toujours la servante de la maîtresse, comme un parallèle comique des jeunes premiers. « Impossible s'il s'agit d'une cousine dont la condition est nettement supérieure au valet ». Georges Dibus, c'est le pantalonné de la comédie Adelarte, le père opposé au mariage de sa fille avec un jeune premier et qui lui préfère un vieux barbon riche. Villebrequin dans la pièce, mentionné mais qu'on ne voit jamais. Un père cependant inquiet de la supposée maladie de sa fille et très naïf, prêt à croire tous les mensonges de Sganarelle. Gros René, c'est le serviteur de Georges Dibus. Il a un intérêt à ce que la jeune première épouse, le vieux mari prévu par Georges Dibus, et son intérêt, c'est pouvoir remplir son gros ventre avec la noce. Du coup, bien qu'en conscience, il n'approuve pas le mariage d'une jeune fille avec un vieillard, il fera tout pour détromper Georges Dibus et déjouer les tromperies de Sganarelle. C'est donc un antagoniste de Sganarelle, son opposé, une sorte de double maléfique, le thème du double étant très présent dans cette pièce. Il a été probablement joué par René Duparc, lui-même surnommé Gros René. Et enfin, nous avons le rôle d'un avocat, résurgence possible de la tentative de Molière de devenir avocat avant de se tourner vers la comédie. C'est le pédant de comédie, qui aime s'écouter parler et qui cherche un homme tout aussi rempli de connaissances que lui pour parler d'égal à égal. Il n'a que trois petites scènes. Il représente d'abord un danger, s'apercevoir que le fameux médecin n'est qu'un ignorant, mais comme il adore s'entendre parler, il ne se rend compte de rien. Sabine et Valère se rencontrent et Sabine lui apprend que sa cousine Lucille fait semblant d'être malade pour ne pas épouser le vieux villebrequin que son père Georgibus lui a destiné. Sabine propose à Valère d'envoyer un faux médecin pour qu'il envoie Lucille dans une maison de campagne afin que les deux amants puissent s'épouser. Valère accepte le plan, mais il n'a que Sganarelle, son serviteur, pour jouer le rôle de faux médecin. Or, il le décrit comme un lourdeau qui gâtera tout. Comme il n'a pas le choix, Valère propose à Sganarelle, contre de l'argent, de devenir le faux médecin. D'abord réticent, le valet accepte pour toucher les dix pistoles. Ils sortent et on voit Georgibus s'inquiéter de l'état de santé de sa fille avec son valet, gros René, qui réprouve le mariage de la jeune fille avec un vieillard, mais qui souhaite la noce pour se remplir la pence. Pendant que gros René est parti chercher un médecin, Sabine présente Sganarelle à Georgibus. Totalement ridicule, Sganarelle boit de l'alcool en faisant croire qu'il s'agit de l'urine de Lucille, mais arrive, malgré ses sottises, à mystifier complètement Georgibus. Lucille apparaît, Sganarelle veut écrire une ordonnance, avant de se rappeler qu'il ne sait pas écrire, mais remplit sa mission en recommandant que Lucille se repose à la campagne. Tous se retirent, et voilà qu'un avocat, ami de Georgibus, entre et apprend de la bouche de Georgibus qu'un très grand médecin, le plus savant homme, arrive. L'avocat entretint Sganarelle, s'écoutant parler plutôt que d'écouter le faux médecin, et repart convaincu. Georgibus donne de l'argent à Sganarelle et tout sort. Redevenu Valet, Sganarelle apprend à Valère qu'il a rempli sa mission. Du coup, Valère court retrouver son amoureuse. Sauf que Georgibus entre et voit Sganarelle en habit de Valet. Du coup, Sganarelle se fait passer pour un certain Narcisse, frère jumeau du médecin que connaît Georgibus et qui se serait disputé avec lui. Georgibus cherche donc à réconcilier les deux soi-disant frères, et Sganarelle doit vite se changer pour tenir les deux rôles. Georgibus enferme le faux Narcisse chez lui pour forcer la rencontre des deux frères. Sganarelle passe par la fenêtre à chaque fois pour continuer de jouer les deux rôles auprès de Georgibus. Gros René, malin, comprend de suite le stratagème et après plusieurs péripéties et demandes de voir les deux frères ensemble, Gros René s'empare de l'habit de médecin et révèle définitivement le stratagème à Georgibus ainsi que sa conclusion logique. Valère est parti rejoindre Lucille dans la maison de campagne. Sganarelle défend son maître et conseille à Georgibus d'envoyer Villebrequin et Gros René au diable. Les deux jeunes premiers entrent et se jettent aux pieds de Georgibus ainsi que Sganarelle. Élu, Georgibus accepte le mariage, pardonne à Sganarelle et invite à aller faire la noce. Il faut que j'avoue que je n'eusse jamais cru que Sganarelle se fût si bien acquitté de son devoir. Je songe une chose, si vous faisiez habiller votre valet en médecin ? Ma foi, ils ne sont qu'un et pour vous le prouver, dites-lui un peu que vous voulez-vous les voir ensemble. Il faut avouer que tous ceux qui excellent en quelques sciences sont dignes de grandes louanges et particulièrement ceux qui font profession de la médecine, tant à cause de son utilité que parce qu'elle contient en elle plusieurs autres sciences, ce qui rend sa parfaite connaissance fort difficile. Et c'est fort à propos qu'Hippocrate dit dans son premier aphorisme « Vita, brevis, ars, brevo, longa, occasion, tem, precept, experimentum, periculosum, judicum, difficile » « Ah, vous demeurerez, car je vous enfermerai. Je m'en vais à présent chercher votre frère. Ne craignez rien, je vous réponds qu'il n'est plus fâché. » « Puisque j'ai tant fait, poussons la fourbe jusque au bout. Oui, oui, il en faut encore sortir et faire voir que Scadarelle est le roi des fourbes. » « Oui, monsieur. » Alors oui, parlons tout de suite de la scène qui fâche, celle où Scadarelle se saoule en prétendant qu'il boit l'urine de Lucille et qu'il lui propose une potion pissative. C'est... contestable. Mais ce n'est pas pour autant inhabituel si on se réfère aux farces des siècles précédents, certaines étant volontiers scatophiles. C'est plus inhabituel chez Molière, mais encore une fois, c'est une œuvre de jeunesse qui devait amuser la paysannerie du XVIIe siècle. Le médecin volant a une trame narrative rapide. En fait, l'intrigue est résolue dès la scène 5 puisque Georgibus accepte à ce moment-là que Lucille aille dans la maison de campagne. Et curieusement, c'est après cette scène que la pièce commence vraiment. Le thème du médecin volant pour moi, c'est le masque, bien sûr, mais surtout la gémilité. Scadarelle Valet et Gros René sont des opposés, comme je l'ai dit, des frères ennemis. Mais l'avocat n'est-il pas le jumeau du Sganarelle docteur ? Sganarelle lui-même, pour tromper Georgibus, prétend être une paire de jumeaux, le docteur et Narcisse. Or, dans la mythologie grecque, Narcisse tombe amoureux de lui-même en apercevant son reflet dans l'eau. Un symbolisme assez puissant, étonnant de la part d'un soi-disant ignorant comme Sganarelle qui décrit à la fois la gémilité, mais aussi le deux-en-an. Narcisse et l'objet de son amour ne sont qu'une seule et même personne, comme le docteur et Sganarelle Narcisse ne sont qu'un. En réalité, en donnant le nom de Narcisse, Sganarelle a donné un sacré indice à Georgibus. Les personnages sont tous issus de la comédia d'Ellarte, mais si on y regarde de plus près, on commence à sentir trois fois la patte de Molière. D'abord, il invente l'avocat, personnification de ce qu'aurait pu être Molière s'il avait continué dans le droit. Ensuite, une évolution de personnage. Le Sganarelle de la fin n'a plus rien à voir avec celui du début. Et enfin, notons le personnage de Gros René, valet antagoniste qui n'a pas d'équivalent dans la comédia d'Ellarte et qui aurait pu transformer la comédie en drame si Georgibus n'avait pas décidé à la fin d'accepter le mariage des jeunes premiers et de pardonner à Sganarelle. Molière arrive à amuser son public, mais au lieu de se reposer sur les lauriers confortables de la comédia d'Ellarte, il va tenter un exercice bien plus difficile, une pièce en cinq actes en verre, l'étourdie. A-t-il réussi ce nouveau pari ? Il faut le lire pour le savoir. Donc, le médecin volant, il ne vole pas ? Au sens propre, non. Et le thème de la pièce pour vous, c'est les gémeaux ? Voilà. Est-ce que Molière a écrit une pièce sur mon signe « Je suis cancer » ? Et moi, Capricorne, il s'occupe des taureaux. Au moins, avec cette pièce, vous avez la tête dans les étoiles. Voilà.